Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek, bienvenue au tour de la machine à café. Je suis GSG, votre dealer d'accro aussi du lundi au vendredi. A partir de 15h, on parle de news I take, films, séries, télé et le mardi et jeudi, on est en live. Aujourd'hui, on va parler d'un casque Bluetooth de la marque M-POW. Je ne vous mets pas les deux caméras et je vous dis dessus, parce que de toute façon, vous ne voyez pas bien mieux plus que voir une boîte. C'est la marque M-POW, c'est le premier modèle qui nous envoie. En fait, on en a deux plus les trucs comme elles dans les oreilles. C'est le H5, un casque Bluetooth des plus basiques, classiques et Aurelsan, bien évidemment, avec une finition qui est plutôt sympa, un prix qui est assez agressif. A 40 balles, quand même, voilà, 38,29€. Il y a pas mal de choses intéressantes. Alors, dans la boîte, ils nous disent qu'on aura bien le casque. Bon, ça me paraît un peu normal. On aura la connective pour pouvoir le recharger en micro USB. Je vais voir un peu ici. Voilà. On va recharger le micro USB comme ton truc. Et tu auras également un câble jack. Si jamais tu n'as plus de batterie, que tu veux le relier directement. T'as vu ça un peu les effets spéciaux, en fait ? Je ne sais pas si tu as vu, mais regarde. T'as vu, il y avait le casque. Hop, je l'enlève. Hop, il y a encore le casque sur le T-shirt. Je suis un vrai mentaliste. Bon, donc du coup, tu pourras le brancher directement avec un jack. Ça, c'est pas mal. Manue d'utilisation. Après, bon, la pochette. Bon, la pochette, elle fait toujours rire. Parce que pour ceux qui bosseront un petit peu avec la Chine, comme moi. Ou qui sont allés en Chine, machin. Voilà. Ça, c'est le genre de pochette qu'on trouve, mais amia, dans tout le market. De toutes les couleurs, de toutes les formes. Voilà un petit peu. Bon. Donc du coup, c'est un casque Bluetooth. Ça, c'est normal. Il est plutôt quali, en fait. Au niveau de la finition, le silicone est plutôt bien fait. Ici, bon là, c'est du cuir de bouteille. On est d'accord. Mais le casque, il est plutôt bien, en fait. On ne va pas se mentir. La finition est bien. Il est assez confortable. Comme ça, tu vois. Mais là-dessus, un petit peu. Alors, j'entends quelqu'un. Il va arriver juste à mon avis, avant que je finisse. Voilà. Donc, c'est un casque Bluetooth. Vous voyez, bon, il n'est pas énorme. En fait, il est plutôt compact. Alors, c'est vrai que moi, je compare toujours avec mon... J'ai un Bose QC352. Enfin, voilà. Bon, un Bose, quoi. C'est très bien pour ceux qui prennent un peu l'avion et tout. Donc, au niveau du casque, on reprend un petit peu. Donc, il est Bluetooth. Grosse autonomie. Toll-to-top. Deux heures de charge. Fonction main libre, ça, c'est pas mal. Les petits coussinets pour faire dormir un enfant sur un morceau de PQ. Eh, on respecte. Chacun fait comme il veut. Voilà. Donc, c'est vrai. En fait, elles sont plutôt confortables. C'est vrai que je les ai portées pendant un bon moment hier soir. Et ça va. En fait, on va dire, c'est pas... Voilà. C'est pas gênant. C'est assez agréable. Et on peut les porter, à mon avis, pendant longtemps. Ils sont réglables. Alors, sauf protéines. Ça, je sais pas ce que c'est. Mais enfin, bon. Pour ceux qui font de la muscu, vous pourrez le lécher. Voilà. Le réglage ici. Ça, c'est bien. C'est pas mal. Le Wrap Electro Processing. Bon, là, il a une forme un peu bizarre. Mais bon, en même temps, on lui pardonne. Rotation 90 degrés pour pouvoir le mettre comme ça. Alors, c'est vrai que j'ai découvert. Je comprenais pas pourquoi, en fait. On mettait pas plutôt... Ah, vas-y. On mettait pas plutôt... Putain, je ferme la fenêtre. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux, mais c'est pas terrible. Bon. Oui, j'aurais pu faire pause. Mais oui, et puis non. Je pensais qu'on mettait plutôt comme ça, moi, les casques. En fait, non. Parce qu'en fait, ça abîme les petits coussinets. Voilà. Donc, on les met comme ça, à l'envers. Bah, oui. En même temps, ça me paraissait pas si évident que ça. Bon. Donc, tu vas pouvoir le rotationner à 90 degrés. C'est bien. Il est assez souple. Lui, regarde. Eh. Je vais dire, regarde. Il est quand même bien mis. On l'a bien rotationné. Musique immersive. Alors, il y a un truc qui est pas mal sur celui-là. Alors, il y a un réducteur de bruit qui est là, ici. Toi, tu l'actives. Alors, tu vois, même si le casque est éteint. Alors, n'oublie pas. Parce que, moi, du coup, toi, si le casque est éteint, tu mets là. Et en fait, tu as la petite LED qui est allumée pour dire que tu as bien un réducteur de bruit allumé. C'est pas mal, ça, en fait. C'est quand même plutôt une bonne idée. Alors, c'est pas le réducteur de bruit le plus fou. Encore une fois, c'est pas le réducteur de bruit d'un casque Bose. Un casque Bose, c'est 350 euros. Celui-là, c'est moins de 50 euros. Tu vois, je veux dire. Mais c'est pas mal, en fait. Bon, quand tu le mets à l'autre avec sa perceuse, tu entends qu'il y a un peu de brouhaha, machin et tout. Dès que tu l'actives, même si le casque est éteint. Parce qu'apparemment, ça fonctionne. Eh bien, du coup, hop, il y a un petit côté sourd qui est pas mal et tout. Et c'est moins, en fait, comme c'est moins puissant que sur le Bose, c'est moins agressif. Je vous rappelle, le but de la réduction de bruit, c'est que ça envoie un signal qui inverse le son extérieur. D'accord ? Donc, le casque Bose, au début, quand t'as pas trop l'habitude, ça te pousse un peu dans les oreilles. Tu sais, tu sens qu'il y a vraiment des fréquences qui passent. Là, ça va, en fait. C'est pas trop dérangeant. Mais c'est vrai que c'est moins efficace. Après, il vous explique bien qu'il sera compatible avec les avions. Bien évidemment, ça veut dire qu'en fait, ça filtre tous les bruits. Et normalement, les gamins qui pleurent un petit peu, machin et tout. Mais on entendra quand même le pilote en disant, ladies and gentlemen, nous allons avoir 10 minutes de retard. Forcément. Bon, ça, c'est pas mal. Après, bon, au niveau des boutons, il est quand même plutôt classique. Bouton volume... Ici. Est-ce qu'on va y arriver ? Là, c'est moins pratique. Bon, bouton... Il sent même pas là. Je me suis trompé, c'est pas le bon côté. Voilà, bouton volume plus moins, bouton power on off. Quand tu restes, appuyez sur le bouton volume, ça met la chanson d'après. Voilà, c'est pas mal. Après, allez, si on doit parler un petit peu d'un truc qui va vous intéresser, à part tous les arguments marketing que vont vous laisser un petit peu les vendeurs, c'est le son. Alors, au niveau du son, si on doit en parler un petit peu, c'est bien. En fait, c'est bien si vous mettez de la bonne musique. Au début, hier, j'ai commencé à écouter un petit peu des MP3 de merde. Et c'est vrai que c'était très... Le casque est quand même assez médium, on va dire à la base. On descend un peu dans les bas médiums, on monte dans les hauts médiums, mais pas, toi, pas... Vraiment un médium, toi, classique, avec un petit peu des basses, mais pas percutantes. J'avais mis un MP3 tout pourri que j'avais sur mon téléphone et tout. Et le son était très médium. On sentait qu'il manquait du son. Il manquait des graves. Il manquait des hauts médiums, voire des aigus et tout. C'était assez inconfortable. Après, j'ai mis une autre musique qui venait, par exemple, directement d'un CD ou d'un flac, ou ce que tu voudras. Et là, le son est quand même vachement mieux. Beaucoup plus libéré et tout. Alors, c'est vrai que des fois, avec un bon casque, même si tu as un son de merde, ça rattrape un peu le dossier. Bon, ben là, il ne faut quand même pas se mentir. C'est un casque qui a 50 balles. Donc, tu mets du son de merde, tu auras un son moyen. Tu vois ce que je veux dire. Si tu as un fichier qui est relativement de bonne qualité, là, c'était pas mal. Voilà. Ou j'écoutais, par exemple, du PR pour Jacques, du machin comme ça, avec un issu d'un fichier CD. Donc là, en fait, c'est pas mal. On a un médium qui est bien, qui est assez rond. Ça veut dire qu'un médium, c'est plutôt la voix. Et puis, il descend un peu dans les graves, comme ça et tout. Et qu'il manque un peu dans les aigus, comme ça. Voilà. Donc, on a un médium assez rond, pas mal. Ça ne monte pas très, très haut dans les aigus. Parce qu'encore une fois, c'est un haut-parleur large bande. Et ça ne descend pas trop dans les graves, machin. Encore une fois, pour les mêmes raisons. Pareil au niveau des basses. On a des petites basses assez sèches et sympathiques, mais pas très enveloppantes. Comme si vous écoutez vraiment du rap ou du R&B. Ou des fois, c'est cool, par exemple, ou du IAM ou du Akhenaton, machin et tout. Ou tu as des basses qui, toi, tu sens qu'ils t'enveloppent comme ça. Qui te prennent un peu l'oreille. Et que le mec, il chante par-dessus. Bon, là, il faut quand même un casque qui rocks un peu du poney. Et là, c'est bien. Oui. Mais voilà. On a un son qui est quand même un petit peu léger là-dessus. Ou voilà. Ce n'est pas exceptionnel. Encore une fois, c'est un casque à 40 balles. On aura des basses. On aura des médiums. On aura des aigus. Et surtout, on aura la réduction de bruit qui fera un petit peu le son. Voilà. Et le prix. Et le tout. Voilà. Donc, du coup, ce casque nous a été envoyé par MPAO directement. Vous trouverez le lien, comme toujours, dans la description pour pouvoir l'acheter. Il vaut 40 balles sur AliExpress. Ce n'est pas excessivement cher. C'est un bon casque. Oui. Il est intéressant. Il est très quali. Il fonctionne bien. Il y a la réduction de bruit. C'est un casque très complet pour seulement 40 euros. Donc, forcément, vous aurez beaucoup mieux pour plus cher. On verra ça. On a un H7, je crois, ou un H8. Je verrai ça. L'autre qui me reste. Donc, il sera certainement plus haut de gamme. Mais on verra si ça corrige un petit peu les défauts qu'on a pu voir avec celui-là. Mais forcément, pour 40 balles, c'est un très, très bon compromis. Il a vraiment de la gueule. C'est un joli produit. Voilà. Je ne vais pas dire que je suis assez fan. Mais bon, pour 40 balles, oui. 350 balles, tu as un Bose. Et 300, tu as un Sony. Tu as un Shunrider. Voilà. Après, tout est une question de budget. Et forcément, plus tu mettra cher, mieux tu auras. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais tu auras au moins un peu plus de qualité. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé. Comme toujours, vous pouvez soutenir l'aventure sur Tipeee et sur Utip. C'est le principe pour aider des clips ou des vidéos. Et ça me rapporte un petit peu à chaque fois. Sinon, vous pouvez aller me payer un café sur Tipeee. Voilà. Vous payez un café. Et à chaque fois que vous me payez un café, directement, vous avez droit à des tickets de Tombollah. Ce mois-ci, il y a déjà trois gagnants. Il y aura trois gagnants. On fera le tirage au sort début du mois prochain. Il choisira. Il y a un Roy Y Max. Il y a la caméra 4K. Il y a des chaussures. Il y a des coques. Il y a pas mal de trucs. Voilà. Chacun choisira ce qu'il voudra. Et pour ceux qui seront ultra généraux et qui veulent prendre beaucoup de café, t'es sûr, même si tu ne gagnes pas à Tombollah, d'avoir un t-shirt. Par exemple, ce Geewick Pop-Up The Volume. C'est dans le détail. C'est dans le deal. C'est tout. Voilà. Prenez soin de vous. Merci d'être passé. Ça m'a fait plaisir. On se donne rendez-vous, comme toujours, ce soir, à 15h pour la quotidienne. Sinon, demain, sur les trois chaînes, GLG Review, GLG Vidéo, WTSBALGLG. Le lien est dans l'inscription. C'est 50 vidéos par mois garanties et tout ça gratuit. Et du coup, si tu n'en trouves pas une qui te plaît sur les 50 en un mois, je te rembourse le double d'un abonnement gratuit. Allez, paix et prospérité, à ce soir. Et sinon, à demain. Bye bye.